Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Franck, bonsoir Léo, bonsoir Charline. On est toujours au Méliès pour les 50 ans 50 heures et c'est la troisième et dernière malheureusement journée de cet anniversaire particulier. Tout à fait et on est très 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 heureux d'être encore là parce qu'on a vu et on va voir encore beaucoup de monde et de très belles choses. Ouais là on a commencé à avoir pas mal de monde encore là, il y avait une file d'attente là pour les films qui viennent donc on voit que ça a bien fonctionné quand même ces trois jours et que ça continue encore ce soir. Exactement et en plus de tout ça vous verrez que vous retrouverez dans cette émission un petit focus fait par Charline sur le film La La Land version karaoké mais on vous en dit pas plus, on vous laisse le mystère pour tout à l'heure. Ça a dû être quelque chose d'extraordinaire. Très très sympa et bonne écoute sur Radio Ems. Merci. 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 Charlie. Merci. 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 un peu particulière quand le film va être joué juste après tu m'étonnes mais c'était très agréable très agréable comme expérience c'est toi qui a choisi la chanson la chanson alors oui oui c'est en fait c'est surtout que mon frère m'avait entendu la chanter et donc il m'avait demandé de jouer celle-ci mais en soi j'aurais pu jouer les autres quel maestro est-ce que tu as senti par rapport aux fois où tu joues en public où c'est pas du tout ce genre de représentation une différence avec un public de cinéma ou avec un public normal peut-être il y en a pas après c'était plutôt c'était plutôt court et ça servait surtout d'introduction donc c'était pas vraiment c'était pas vraiment une scène ou quoi que ce soit mais j'ai pas vraiment senti de différence j'ai senti une différence d'ambiance pour moi plus que de public mais au niveau de l'ambiance avec le film qui va être joué juste après le fait de le faire devant une scène oui effectivement c'était un peu différent comme l'ambiance ça t'a plu tu le referas moi ça va plus si j'ai l'occasion de le refaire évidemment que ça sera avec plaisir sur plusieurs musiques pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et du coup La La Land pourquoi ça t'a touché spécifiquement pourquoi ce film là tu l'aimes particulièrement c'est un film que j'ai vu et revu depuis sa sortie surtout quand il était sorti au cinéma c'était un film qui m'avait beaucoup marqué dans le genre de la comédie musicale que je connaissais pas très bien et que j'ai un peu découvert grâce à La La Land qui m'a permis de m'ouvrir à ce genre là et justement je suis tombé un peu amoureux de cette BO et je l'ai beaucoup beaucoup joué pour moi tout seul en particulier mais quand j'ai l'occasion de pouvoir le jouer en public c'est avec plaisir Ok Moi j'ai plus des questions après Léo Mélias tu disais que du coup ton frère travaille là mais que toi t'habites vers Vex en Provence c'est ça est-ce qu'il y a ce genre de cinéma vers chez toi alors chez moi il y a trois cinémas qui se complètent un peu en termes de grand public et plus d'arrêt essai on a un cinéma qui s'appelle Le Mazarin qui propose des films mais vraiment un cinéma d'arrêt essai de cette ampleur là avec ces deux étages cette cafette cette ambiance ce festival de 50 heures ça vraiment pas et c'est pour ça qu'aussi j'aime beaucoup venir ici et profiter hier soir c'était assez exceptionnel dans un cinéma de voir un DJ7 sur une terrasse et de recontinuer après avec une sélection de films qui continue jusqu'au matin ça c'est clair ça c'est pas tous les jours ça c'est pas tous les jours une dernière question peut-être Charline non non moi c'est bon est-ce que en quelques mots tu peux nous dire en quoi même si c'est tu viens un petit peu de décrire ton sentiment par rapport à ce cinéma pour toi mêler la musique le cinéma la culture c'est quelque chose important ou important pour le public enfin voilà en quoi ça représente quelque chose de particulier justement la première fois que je suis venu dans le cinéma ce que j'ai particulièrement aimé c'est un peu la transversale des arts et bon il y a des on voit dans le festival il y a des jeux vidéo il y a des ateliers de nail art il y a aussi une bibliothèque ici une café une café des DJ sets donc c'est je trouve que l'art ça devrait pas être cantonné au cinéma à la peinture à la musique donc le fait qu'il puisse réussir à mélanger ça et le faire le faire très bien je trouve moi ça me plaît et c'est quelque chose que j'ai envie de diffuser et de promouvoir aussi et bah super super bah merci beaucoup Paul avec plaisir merci de nous avoir accordé ces quelques minutes avec grand plaisir et puis bah écoute comme c'est pas encore fini bon festival merci merci et bah dis donc très sympathique Paul voilà de s'être prêtée à notre micro future star déjà hyper à l'aise sur les interviews complètement du coup Charline est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé cette séance de La La Land et surtout toi qui assistais à cette séance karaoké je le précise pourquoi La La Land ? pourquoi toi ça te touche ? alors La La Land c'est un film qui est sorti il y a pas mal de temps en 2017 moi je suis une grande fan de comédie musicale et du coup forcément je vois un film de comédie musicale tu cours je cours voilà ce qui m'a pas particulièrement touchée chez La La Land et qui fait que j'avais hâte de le revoir sur grand écran c'est l'hommage à toutes ces anciennes comédies musicales ouais vraiment on sent que il y a des clins d'oeil alors certains disent copie moi je vois vraiment ça comme un hommage à plein de comédies musicales différentes d'il y a pas mal de temps on va dire et et pour moi c'est réussi c'est vraiment un pari réussi parce que Paul nous en parlait ça permet aussi de faire découvrir des anciennes comédies musicales de montrer que c'est pas mort que c'est pas trop vieux que bah oui que ça touche ça parle toujours autant exactement et voilà donc ça déjà c'est le premier point et puis il en a parlé un petit peu c'est la bande-son qui est extraordinaire avec un thème qu'on retrouve plusieurs fois dans le film donc qui procure beaucoup d'émotions et puis les acteurs une alchimie incroyable entre Ryan Gosling et Emma Stone ah bah oui ça marche assez bien ça oui oui on va dire que c'est bon on les valide oui et alors pour les auditeurs qui ne savent pas forcément comment ça se passe parce qu'on précise bien on le répète encore une fois que c'était une séance karaoké c'est pour ça que Paul a joué au piano en live voilà pendant le film au tout début du film au tout début comment ça se passe quand on est un spectateur et qu'on va voir une séance karaoké comment était la salle décris-nous un peu les choses alors la salle elle était pas mal remplie quasiment presque complète c'était pas vraiment le cas mais quand même beaucoup de monde donc avec ce magnifique piano à queue sur l'estrade bien sûr pour Paul au début ça met dans l'ambiance ça met dans l'ambiance mais j'ai entendu je suis arrivée assez en avance et j'ai entendu beaucoup de monde dès qu'il rentrait faire waouh dès qu'on voit le piano ça vraiment déjà ça a un gros point fort belle mise en scène belle mise en scène et le film est en VO sous-titré français et la seule différence c'est que pendant les chansons c'est sous-titré en anglais et comme lorsqu'on va au karaoké les mots défilent au fur et à mesure par contre on entend bien les chanteurs donc voilà on n'entend pas forcément beaucoup les voix des téléspectateurs qui chantent de manière un peu plus timide mais c'est dur parfois écoute ça doit être très dur mais du coup il y avait quand même une salle ravie participative les gens avaient l'air heureux oui les gens avaient l'air heureux ils chantaient plutôt timidement mais on entendait plein de voix qui chantaient quand même donc je pense que tout le monde s'est pris au jeu la première chanson ça a été plus difficile et puis ensuite c'était parti on fait toujours les timides au début oui c'est sûr et du coup il faut d'ailleurs que j'arrête de dire du coup car je dis tout le temps du coup donc du coup du coup du coup du coup qu'est-ce qui comment ça se termine une séance karaoké c'est-à-dire que comme un film classique tout le monde se lève tout le monde y va ou les gens sont un peu plus émus ou on se sent comment toi tu t'es sentie en fait à la fin de tout ça tu t'es dit ah super enfin je sais pas les gens ont applaudi ce qui n'est pas le cas à la fin de chaque film là les gens ont applaudi ça m'a surpris mais en fait je me suis rendu compte que j'ai applaudi aussi naturellement donc je pense que et c'est ce qui fait aussi cette spécificité et ce plus des séances karaoké c'est quand justement on passe de juste on regarde un film dans le silence à on s'intègre dans le film on chante avec les acteurs moi je dansais à moitié sur ma chaise aussi il y a cette espèce de communication qui existe et du coup c'était un peu on applaudit voilà nous aussi on était acteur on s'autocondra on est tous ensemble voilà exactement ah bon bah écoute la prochaine fois qu'il y a des séances karaoké j'irai alors justement il paraît qu'il y en a plusieurs qu'il y en a souvent alors pour voir moi les programmations du Méliès effectivement passer dans l'année on sait qu'il y en a bien sûr je n'y étais jamais allée et bah moi non plus et bah du coup tu me donnes envie non mais j'y retournerai aussi et on va retrouver bien sûr ben voilà vu que tu as enregistré pendant la la prestation la prestation de Paul on va retrouver un petit bout de morceau de Paul Paul très sympa vous l'avez deviné oui bon il ne savait pas qu'on l'a enregistré mais il a accepté bien sûr c'est ça après coup et du coup on va voir un peu aussi enfin on va écouter ensemble l'ambiance de cette salle qui chantait et qui a communié devant ce film La La Land exactement bon je ne pense pas qu'on entende particulièrement les voix des spectateurs puisqu'il y a quand même la musique assez forte mais ça c'est pas grave l'important c'est que les gens voilà comme tu le dis ont quand même été intégrés au film et ça c'est vrai que c'est pas bah c'est pas souvent non c'est pas commun on n'est pas juste passif là on est actif exactement et ça change tout et ça change tout bah merci Charline de rien 되는 3 city of stars just one thing everybody wants they're in the bars on through the smokescreen of the crowd in restaurants it's love yes all we're looking for is love Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et du coup est-ce que vous pouvez nous présenter très très rapidement votre film ? Un petit pitch ? Pour donner envie de le voir Oui mais c'est difficile parce que c'est quelque chose que j'ai vu peut-être 500 fois Ou plus je ne sais pas Aussi avec le chef-up nous avons monté le film Donc c'est quelque chose qu'on connaît très bien Alors c'est vraiment une liste pour moi C'est vraiment l'histoire de la création d'une communauté Et puis un peu la fin de cette communauté Et donc le film présente tout cela Ce n'est pas foutu à la fin Je ne peux pas dire ça Mais ce n'est pas ce que tout le monde voulait Ou tout le monde pensait au début Et moi c'est pour cette raison que c'est assez universel Ce n'est pas très spécifique à cette situation Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce film ? Je vivais dans un quartier où quelque chose comme ce que le film présente Ou quelque chose comme ça s'est passé Mais c'est simplement C'était une histoire qui a duré 3 ans ou même 5 ans Et maintenant dans le film c'est 90 minutes Donc ce n'est pas la même chose Mais c'était une communauté Où il y avait beaucoup de... C'était assez bohème Beaucoup d'artistes, beaucoup de pauvres Beaucoup de noirs Beaucoup de gens qui étaient là depuis des générations Et graduellement il y avait un promoteur, un développeur Qui a acheté et on ne le reconnaissait pas On ne savait pas ce qui se passait Mais qui a acheté une maison à la fois Et puis comme ça se passe dans le film Tout d'un coup il y a un... c'est affiché à vendre Et donc je l'ai vécu Et à part cela, j'avais rencontré dans le quartier la personne qui est devenue le chef-op, Eric Edwards Et je n'aurais pu jamais faire le film sans lui Parce que moi je n'étais pas un cinéaste Et lui il venait de sortir de l'école de cinéma Et donc c'était parfait Et du coup... Ah je vous en prie... Non mais la troisième chose c'est simplement que j'avais... Avant cela j'avais une troupe de théâtre Et donc j'avais beaucoup d'acteurs... C'est beaucoup d'acteurs dans la ville Et c'était assez facile pour moi de faire le casting Oui, mais... Alors là on voit que pour vous finalement ça s'est déroulé d'une façon assez... Comment dire... Fluide C'est à dire que vous avez rencontré le chef-op Vous faisiez déjà... Vous connaissiez déjà beaucoup d'acteurs par le théâtre, etc. Est-ce qu'il y a eu une grosse difficulté à laquelle vous ne vous attendiez pas pour faire ce film ? Est-ce que le montage ou quelque chose de difficile qui vous vient en tête ? Peut-être beaucoup ? Non, non, je vais vous décevoir parce que non... Tout s'est bien passé Tout s'est bien passé Non mais il y avait des petites choses Et une fois, le cast est sorti, m'a abandonné et parti Mais ils sont revenus le lendemain Donc ce n'était pas vraiment grave Mais non, il n'y avait pas vraiment de problème J'ai oublié de dire que pour le financement Pour le finance Ça, ce n'était pas un problème Simplement parce que le président des États-Unis à l'époque C'était Jimmy Carter Et il avait créé un programme Qui... C'est pour... Pour employer Oui Autant de gens que possible Les gens qui étaient qualifiés Et la plupart de mes acteurs étaient qualifiés Et donc on a trouvé l'argent Et avec cela, on a trouvé un peu d'autres Oui Parfait Donc ce n'était pas vraiment... C'était pas vraiment difficile, non Tant mieux ! Oui Le film, il est sorti en 79 Est-ce que vous avez l'impression qu'il a une résonance encore actuellement ? Est-ce que vous dites que ça vous a sens... Enfin vous êtes inspiré justement de votre passé, de votre histoire Est-ce que la société qui a évolué peut encore s'y retrouver dans le film, vous pensez ? Mais c'est intéressant Mais à l'époque, il n'y avait pas le mot gentrification Gentrification Oui Et aussi, il n'y avait pas le... Il n'y avait pas ça Cela ne se passait pas Donc ce qui se passait Et que j'ai vécu C'était neuf Et donc c'est... Maintenant, c'est pas du tout le cas C'est partout dans le monde Tout à fait Peut-être pas dans le monde Mais certainement dans... En France, aux Etats-Unis Bien sûr Et donc c'est... Et ça c'est intéressant Le fait que c'était un peu prophétique Oui, tout à fait Tout à fait Et... Mais je pense que la raison que les gens aiment le film Quand ils le voient, c'est à cause... C'est pour les personnages Oui Parce que les personnages sont très intéressants Charismatiques Et aimables Et différents Et... Et tout cela Et c'est pour ça Parce que si c'était simplement un film Sur la gentrification Gentrification C'est pas vraiment un mot Un bourgeoisement Oui, c'est ça Oui, c'est ça Ce serait difficile D'avoir une vie Qui dure 45 ans Oui Tout à fait Oui Et bien écoutez Merci beaucoup De vous être prêté A ce petit exercice Pour nous Pour notre radio Et puis Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Pour la suite alors Dites-nous Que le prochain film Se passe bien Aussi bien que le premier Et que vous reviendrez au Méliès Du coup pour le présenter Je ne sais pas Je ne peux même pas imaginer Ce qui va se passer Et bien nous on espère alors En tout cas Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Bonne journée Et tout de suite On retrouve Franck Parti en déambulation Dans les couloirs du Méliès Et recueillir la vie Des spectateurs Alors là je suis avec Une spectatrice Corinne Bonsoir Corinne Bonsoir Alors vous Vous connaissez le Méliès Depuis combien de temps ? Depuis que j'habite à Montreuil C'est-à-dire depuis Un peu plus de 20 ans Alors J'ai connu le Méliès A l'époque où c'était avant Voilà On croit de chez vous Enfin au centre commercial Et votre meilleure expérience Au Méliès Ou une anecdote La meilleure expérience C'est depuis Qu'il y a les nouveaux locaux Donc c'est Effectivement C'est beaucoup mieux Parce qu'il y a à la fois Les salles d'activité Pour les enfants Quand on emmène Nos enfants Le café On peut se retrouver Il y a plein d'espaces Voilà c'est formidable Après il y a tous les festivals Et autres Mais c'est le confort Des séances Qui est bien meilleur Maintenant Et alors Qu'est-ce qui Est-ce que pour vous Il y a une importance Particulière A avoir un cinéma Public Comme celui du Méliès C'est absolument essentiel C'est quasiment Le seul cinéma Où je vais Donc il y a La qualité de la programmation Il y a la tarification Il y a la neutralité Et aussi par rapport Au grand réseau De distribution Et c'est ce qui permet Qu'on ait cette qualité Là aussi Combien de fois Par semaine Ou par mois Vous venez au Méliès Un peu moins Ces derniers temps On va dire Deux fois par mois C'est pas énorme Mais voilà Deux fois par mois Très bien Merci Et puis bonne séance Merci Alors là Je suis avec Jocelyn Un spectateur Du Méliès Bonsoir Bonjour Alors Vous Vous venez régulièrement Au Méliès ? Oui j'habite à 500 mètres Ah Voilà Donc je suis un fidèle Du cinéma Là je suis passé Voir des moyens métrages Du festival de Brive Parce qu'hier J'étais occupé Donc je n'ai pas pu venir Mais sinon Oui ça fait à peu près 10-12 ans Que je viens au Méliès Et puis surtout J'habitais à Paris Et j'allais au Méliès Maintenant j'habite À Montreuil Donc c'est plus pratique Ouais Et alors Une expérience Ou une anecdote Que vous avez vécu Au Méliès ? Déjà c'est toujours Un plaisir Mais souvent Mes films sont Présentés au Méliès Donc ça reste Des films Un peu de niche Parce que c'est Des documentaires musicaux Sur du jazz Donc on fait Une présentation C'est un tous les 3 ans On va dire Et c'est toujours Très agréable De retrouver Les spectateurs Et les gens de Montreuil Autour des films Puis après on boit des coups Donc c'est bien Alors du coup Quand vous présentez vos films Vous en parlez Avec les spectateurs ? Oui Et puis On en parle Oui La discussion est toujours Très intéressante Quand Stéphane est là aussi C'est toujours intéressant Parce qu'il amène Un éclairage Qui est assez différent De ce que j'ai l'habitude D'entendre Et puis après La parole Elle est un peu libérée Et donc C'est des discussions Toujours qui sont pertinentes C'est pas juste Alors combien de rush Vous avez eu Voilà C'est plus intéressant que ça Très bien Merci Et puis bonne soirée Merci beaucoup Vous écoutez toujours Radio OMS Et nous sommes toujours Au 50 ans 50 heures Du Méliès Et nous recevons Julio Le délégué général Du festival de Brive Je l'ai dans le bon ordre Bienvenue Julio Bienvenue Est-ce que vous pouvez nous dire Alors attendez Hop J'allume le micro Ah On va recommencer C'est mieux C'est bon Allez-y C'est pas du direct C'est pas du direct Bienvenue Julio Bonjour Merci d'être là Ou d'avoir été mis là Par Stéphane Goudet Oui les deux On s'est pas On s'est pas On s'est pas Oui Est-ce que du coup Vous pouvez nous dire Qu'est-ce que c'est Dès loin le pays Les premiers producteurs Au monde de moyens métrages Mais ça reste tout de même Un format assez rare Est-ce qu'on peut rappeler Simplement aux auditeurs Ce que c'est qu'un moyen métrage Le moyen métrage En tout cas en France Est considéré un moyen métrage Un film entre les 30 minutes Et les 60 minutes D'accord Pour banaliser un film Qui n'est pas Un court métrage C'est un long métrage C'est qui est au milieu Entre les deux Et qui donc représente Quelque part aussi Un geste Un vrai geste De création Et de liberté Scientographique Parce que Quelque sorte On pourrait dire À travers sa durée Ça exprime Une vraie nécessité C'est-à-dire que La durée du film Est totalement En dehors De toute logique Commerciale Oui Et donc Dans ce sens Oui c'est un grand plaisir Moi ça fait Trois ans Que je travaille À Brive C'était pas forcément Le meilleur moment Oui Parce que j'ai commencé En 2020 Donc quelques mois Avant la pandémie C'était les deux Premières éditions C'était assez dur On a toujours reporté On n'a jamais annulé Les dates On a toujours réussi À faire le festival En salle À Brive-la-Gaillard Où ça se passe Le festival Parce qu'on voulait Justement Pas aller en ligne Oui Parce que les festivals Est nés Il y a 20 ans Désormais Justement pour amener Vers la salle Un format Qui n'avait pas accès A la salle Scientographique Oui Donc le faire en ligne Ça n'aurait eu Aucun intérêt Ça n'aurait aucun sens Et aussi par rapport À la dimension Identitaire Et territoriale Du festival Bien sûr Ça se passe dans une ville Comme Brive-la-Gaillard En Corrèze Et il fallait Comment dire Garder C'est un rapport Direct avec la ville Avec la communauté Bien sûr Que ça perd dur Voilà Et donc oui C'était dur Et en même temps C'est quand même Une fierté De pouvoir se dire Après 3 ans D'avoir toujours réussi À maintenir Le festival En salle À Brive-la-Gaillard Et désormais De revenir Plus ou moins À une sorte De normalité En tout cas La 3ème édition Que j'ai dirigée Qui a eu lieu En avril Ça se passait Pour la première fois Pour moi Dans les prédates Du festival En avril Et donc C'est un plaisir C'est une honneur Mais c'est aussi Une énorme responsabilité De travailler Pour un festival Comme ça Parce que Tu sais Qu'en sélectionnant Ou pas Un moyen-métrage Tu peux vraiment Influencer Et changer totalement Les destins De ce film Parce que Ce sont des films Notamment pour Les moyens-métrages De fiction Il y a vraiment Très peu d'endroits Et très peu de festivals Qui sont ouverts A ces formats Tout à fait Le documentaire C'est un peu différent Et pour le cinéma Expédimental C'est un peu différent Parce que Dans les festivals Documentaires expé Ils font moins Des distinctions Entre les durées Mais pour les fictions Mettons un film De 45 minutes De 45 minutes de fiction Il est presque Un projet table Parce que C'est vrai Que les festivals De courts-métrages Désormais Ils programment Aussi des moyens-métrages Mais c'est très rare Parce qu'un programme De courts-métrages Avec la présence D'un film De 50 minutes Ça déséquilibrait Totalement Le rapport de force Entre les films Et donc Sélectionner des films Ou pas C'est une énorme responsabilité Et aussi un stress On peut le dire Moi j'ai Alors Une toute petite question Et voilà C'est peut-être Un peu intrusif Comment on devient Délégué général Du festival De Brive-la-Gaïa Pardon Mais excusez-moi C'est une très bonne question Comment on arrive là ? C'est une très bonne question Et d'ailleurs Moi quand j'ai postulé Pour ce poste Je l'avais fait Bien sûr Parce que j'étais intéressé Précisement par ce poste Et par ce festival Mais aussi parce que En tant qu'Italien Ça faisait deux ans Que j'étais Ça ne s'entend pas du tout Non Non Merci Et en tant qu'Italien J'étais en France Depuis deux ans et demi Et j'avais déjà eu Des expériences de travail Dans d'autres festivals Cinéma En France Mais toujours avec D'autres postes Qui concernaient La programmation Mais pas Des postes si importants Et à l'inverse De l'Italie Au contraire de l'Italie Où C'est presque impossible Inaccessible D'avoir ce genre de postes Puisque d'habitude La nomination S'est faite Comment dire Directement Sans passer par un appel À candidature Je voulais aussi Voir comment C'était Les processus De recrutement Pour un poste Si important Et d'abord J'ai découvert J'ai découvert Qu'en France Et ça c'est C'est une chose Excellente Qui est dit Selon moi Beaucoup Sur ces pays Et sur la culture De ces pays C'est que la plupart C'est la même association Qui organise aussi La quinzaine De réalisateurs Et il fallait Passer par deux étapes Il y avait Première étape C'était un projet Écrit Deux pages Et puis Ensuite Il y avait Un entretien Oral Avec une dizaine De réalisateurs Et réalisatrices Qui faisaient partie De la SRF Ça fait les chocotte ça Oui Face à plein de réalisateurs Qui t'admirent C'est pas Mais moi j'étais détendu Parce que j'y croyais Pas forcément Parce que je me disais Bon je parle pas Peut-être pas suffisamment Bien français J'ai pas suffisamment J'ai pas suffisamment D'expérience En France Personne me connait En fait Puis La SRF Venait de nommer Un homme italien A la quinzaine Je me disais Ils vont jamais Nommer deux En italien Dans les festivals Qui organisent Et en fait Ça a marché En fait si Du coup Pendant l'édition De l'Ade Avril Vous avez présenté Combien de moyens métrages Alors En total Il y avait 55 films D'accord Il faut savoir Que l'ensemble Du programme du festival Est divisé En différentes sections Il y a d'abord La compétition internationale Consacrée Aux films contemporains Et Cette année Vous voyez La présence De 22 films Et Au delà de ça On propose toujours Des programmes Des focus Des rétrospectives Consacrés au cinéma Des patrimoines Moyen métrage Donc il y avait Des focus Certains cinéastes Qui ont travaillé Avec le moyen métrage Comme une cinéaste Américaine Documentariste Expérimentale Qui s'appelle Deborah Strattman Ou un cinéaste espagnol Qui s'appelle José Luis Guerin Et Un réalisateur japonais Amaguchi Ryosuke Amaguchi C'est lui de Drive My Car Qui a gagné L'Oscar cette année Et Très peu de gens Connaissaient en fait Son travail Sa filmographie Où il y avait Énormément Des moyens métrages Ce qui fait tout à fait Parti de la culture japonaise Et puis ensuite Il y avait Rétrospectives consacrées Au cinéma Un film télé Réalisé par des grands maîtres De l'histoire du cinéma Comme Colt Chabrol Ou Sam Peckimpa Ou le Raoul Ruiz Et puis ensuite Un ciné concert Avec Avec un film d'animation Tchèque Des années 50 Et puis Plein d'autres choses Une carte blanche De la scientifique française Et voilà Et plein d'autres choses Et là Corrigez-moi si je me trompe Mais vous venez du coup Au festival L'anniversaire Du Méliès 50 ans 50 heures Pour présenter Trois Trois moyens métrages De l'édition D'Avril Oui Trois moyens métrages Présentés et primés Lors de la dernière édition Comment s'est fait la sélection ? C'était fait avec Le directeur Du Méliès Du Méliès Stéphane Qui était Par ailleurs À Brive Et il faisait partie D'un des jouiers Du festival C'était le jouier Label Jean Création Qui est un prix Donné par l'agence Du court métrage Et qui permet Au film primé D'avoir accès A un système D'accompagnement Et une sorte De sortie alternative En salle Et donc avec Stéphane On s'était interrogé Pour cette séance Spécifiquement Qui du coup Devait intégrer Le programme D'anniversaire Et voilà Donc on a choisi Trois films Que de manière Très différente Interrogeaient aussi La question De la rencontre Avec l'autre Et de la politique D'accord Ça s'est bien passé ? C'est très très bien passé Et je pense que Là on va continuer Au bar Vous avez des questions Intéressantes Par les spectateurs ? Pas encore Mais on attend Non mais parce qu'on avait Environ 20-25 minutes Avec trois réalisateurs Et donc Oui c'est compliqué Les premières questions Pour démarrer les débats Et après Autre question Est-ce que c'est la première fois Méliès ? Non Dans quel cadre ? Pour quelle occasion ? En fait j'étais venu Il y a quelques mois Parce qu'on avait fait déjà Une séance de reprise De brief Mais de l'année Enfin de la programmation De 2021 Mais c'était En mars D'accord Toujours avec Stéphane Donc l'année prochaine Et c'est comme ça En fait qu'on s'est rencontré Avec Stéphane Voilà Et du coup Après moi Là en ce moment J'habite à Marseille Mais j'essaierai De venir avec plaisir C'est un extraordinaire cinéma Et c'est un immense Plaisir Et honneur D'avoir Un programme consacré Et à Brive Dans ce cadre festif Bah super Ça nous fait très plaisir aussi Nous on est très contents En tout cas De vous avoir écouté Merci beaucoup Merci Vous êtes prêté au jeu Merci Très bonne journée A vous aussi C'est notre Toute dernière Au Méliès Pour les 50 ans 50 heures Du Méliès Bah on ferme la boutique En même temps Que le Méliès Le Méliès lui aussi Bah arrête le festival Les 50 heures se finissent Et bah oui Bon on vous rassure On n'a pas été là Complètement 50 heures Quand même Heureusement On a choisi nos heures Bah on a fait quand même Une dizaine d'heures Ah oui Non mais on n'a pas démérité Mais c'est pas la C'est pas la même chose C'est pas la même chose Mais on est moins nombreux Aussi dans l'équipe Oui Et on n'a pas fait Le pied de grue Toute la nuit Non Pour le parrain Pour les films d'animation Dza 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 Non on est quand même Rentré se reposer Que les auditeurs se rassurent Ouais Bon on remercie quand même Cette équipe formidable Du Méliès Tout à fait De nous avoir sollicité Pour ce partenariat De notre présence Pendant les 3 jours Tout à fait Et comme vous pouvez le constater Bah ça continue quand même Autour de nous Ce n'est pas tout à fait la fin De toute façon Le Méliès vivra Quoi qu'il arrive Ah oui ça continue 50 ans Encore 50 autres Exactement On leur souhaite Je ne sais pas si on sera là Pour les 60 ans Mais Bah écoute Moi je me le souhaite aussi Je nous le souhaite aussi Mais qu'est-ce que c'est ça Enfin Franck Bah oui pourquoi pas Avec plaisir S'ils fêtent les 60 ans 60 heures Ah mais là 50 heures Ça tombait pile sur un week-end C'était parfait Ouais je ne sais pas Comment ils vont se démerder Pour les 60 ans 60 heures Mais bon Bon on verra Ils sont créatifs On leur fait confiance Sur ce Chers auditeurs On remercie les spectatrices Les spectateurs Qui ont eu Le courage de nous parler Ouais exactement C'est pas simple Quand t'as pas l'habitude Ah oui parce que Bon sur tout ce qu'on a fait Il y en a Ah je sais pas quoi dire Bah oui mais ça c'est le jeu C'est toujours un peu Intimidant le micro Surtout quand il est tenu par toi Franck Mais en tout cas voilà Tous ceux qu'on a été voir Même ceux qui n'ont Pas participé Voilà À l'émission Était content de savoir Que Radio Helms Était partenaire Du Méliès Pour ses 50 ans Et oui Donc ça ça fait plaisir Déjà Voilà Il faut le dire Autopromo Et Et du coup Effectivement Nous on a passé Une Trois jours Formidables On a fait de très belles rencontres On a apprécié Effectivement aussi Bah L'ouverture du public Comme tu le dis L'accueil Du Méliès L'accueil des gens Parce que c'était pas forcément Toujours simple L'accueil des réalisateurs Réalisatrices Acteurs Actrices Qui nous ont Producteurs Producteurs Et autres Et autres Délégués Du festival De Brie de la Gaillarde Voilà Et du coup Non voilà On les remercie chaleureusement On a passé vraiment Un moment formidable Et on espère que vous auditeurs Vous prendrez autant de plaisir Que nous Écoutez nos émissions Que nous on a eu le plaisir De la faire Voilà Merci à toutes et tous Merci Charline Merci Léo Merci Caroline Qui était avec nous Vendredi Ouais Et merci Jersey Toujours pour son soutien Défectible Voilà Notre copain Jersey Merci à tous Bonne fin de soirée Et à bientôt Et à bientôt Chouard Jams Applaudissements 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 Applaudissements